On a simplement d'abord redonné confiance aux agents en leur permettant d'améliorer leur activité, d'accroître leur commission, d'être de nouveau positif sur l'auto, sur l'habitation, sur la santé, sur l'ensemble de leur ligne de business. On les a aussi amenés à rechercher la performance. On a aussi recruté de nouveaux agents pour monter en compétence ce réseau avec succès puisqu'on a recruté 400 nouveaux agents de très bon niveau. Et à partir de là, on a eu une relation avec eux, une discussion avec eux qui était beaucoup plus facile, un niveau de préoccupation de leur part beaucoup plus élevé. Et du coup, nous étions capables de discuter d'égal à égal sur les problématiques que se posent aux agents et notamment la pérennité de ce réseau et l'impact de l'arrivée de la généralisation du digital dans leur métier qui est un métier de proximité. De fait, ils ont pris conscience très vite de l'intérêt qu'il y avait à travailler sur une solution multicanale à proposer à leurs clients, ce qui était une vraie révolution. Et ils ont accepté de rentrer dans une négociation qui a abouti à une convention multi-accès, multi-canale, qui est la convention qu'on a signée avec 91% d'entre eux aujourd'hui. C'est-à-dire l'immense majorité du réseau qui permet à leurs clients d'avoir accès aux produits d'alliance, que ce soit en face-à-face, au téléphone ou par Internet et qui nous permet à l'inverse d'envoyer à nos agents la totalité de nos prospects qui souhaitent une intermédiation, qui souhaitent avoir nos contacts de proximité. Et tout ça, c'est fait dans un modèle financier qu'on a réinventé et qui réinvente un peu le mandat d'agent. Alors le modèle financier, on ne touche pas au modèle de l'agent. L'agent a donc effectivement l'usufruit du portefeuille qu'il achète. Mais le client est client d'abord de la compagnie, ensuite de l'agent. Mais dans l'esprit du client, il est client d'abord de l'agent, ensuite de la compagnie. Donc il faut travailler autour de cet environnement-là, c'est ce qu'on a fait. Donc le principe est simple, quand le client de l'agent achète un produit online, le produit est affecté automatiquement et gratuitement dans le portefeuille de l'agent. Puisque c'est quand même lui qui est allé chercher le client ou qui l'a conservé. Et à l'inverse, quand un prospect arrive, un lead de prospect est envoyé à un agent ou qu'un prospect achète un contrat en ligne et souhaite être mis en relation avec un client, avec un agent, dans ce cas-là, dans ces deux cas-là, l'agent paie le lead ou paie le produit pour le nouveau client qui lui est affecté. Donc c'est une relation très équilibrée, gagnant-gagnant, qui permet de garder le modèle du mandat tout en l'optimisant sur le plan financier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !